Louez-sois le Seigneur Bonjour ! Aujourd'hui, je vous emmène visiter la Terre Promise. Un petit voyage au pays de Canaan ? Ça vous dit ? Allez, suivez-moi ! Dans la Bible, quand on parle de la Terre Promise, on parle du pays de Canaan. Alors, c'est tout simplement un territoire que Dieu a choisi de donner au peuple d'Israël pour qu'il y vive, pour qu'il le cultive, pour qu'il soit heureux d'y être, tout simplement. Où se trouve ce territoire ? Eh bien, Canaan signifie « terre basse » ou encore « marchand ». Ces deux mots nous laissent à penser que le territoire de Canaan était très fertile. Actuellement, le territoire de Canaan, ce sont tous les territoires qui sont à l'ouest du fleuve Jourdain. Il y a Israël, la Syrie, le Liban ou encore la Cisjordanie. Mais dans le langage de la Bible, on parle plutôt de la Palestine et de la Phénicie. La Syrie, le Liban ou encore la Cisjordanie. Tous les paysages que nous venons de voir, ce sont des paysages qui sont aujourd'hui le territoire de Canaan. C'est beau, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est ce territoire que Dieu avait choisi de donner. Mais à qui donc ? À Abraham. Un jour, Dieu va dire à cet homme de prendre tout ce qui lui appartient et de quitter son pays, de partir pour un autre pays que Dieu allait lui donner. Quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Genèse 12, verset 1 L'Éternel dit à Abraham Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi vers l'Orient et l'Occident car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur car je te le donnerai. Abraham a fait confiance. Il ne savait pas où Dieu le conduisait mais il était persuadé que Dieu avait prévu pour lui quelque chose de meilleur. Il est parti avec toute sa famille et Dieu lui a permis de vivre et de prospérer dans le pays promis. Abraham s'en va sans savoir où il va un jour Dieu lui a dit va-t'en de ta patrie très loin d'ici très loin d'ici dans un nouveau pays très loin d'ici et tu seras béni avec ses troupeaux ses tantes, ses chameaux Abraham est parti en laissant ses amis qui n'a pas peur sur le chemin Dieu marche devant lui oui devant lui jusqu'au pays promis l'éternel a dit tu auras un enfant et de toi sortira un peuple tout entier oh croise en moi oui croise en moi oui croise en moi je ne te trompe pas je ne te trompe pas je n'ai pas peur je ne te trompe pas je ne te trompe pas en moi en moi en moi Et Dieu lui a donné De l'or et des troupeaux De nombreuses richesses Et le bonheur La paix du cœur Une vie réussie Et le bonheur Pour toute sa famille Le Dieu d'Abraham Est le même aujourd'hui Il se dit, viens à moi Il te promet la paix On croise en lui Oui, croise en lui Ta vie sera bénie Mais croise en lui Et tu seras heureux Cette promesse ne concernait pas seulement Abraham Mais elle était aussi pour sa descendance Dieu n'avait pas seulement promis une terre, un pays Mais il avait aussi promis à Abraham une descendance nombreuse Tout un peuple, une nation entière C'était un peu compliqué Abraham avait du mal à le croire Lui et sa femme n'avaient jamais pu avoir d'enfant Comment avoir une descendance quand on n'a pas d'enfant ? Et pourtant, la promesse de Dieu s'est réalisée Alors qu'ils étaient bien vieux Alors qu'ils étaient bien vieux tous les deux Ils ont eu un fils Isaac Qui à son tour a eu deux fils Esaü et Jacob Qui à leur tour ont eu de nombreux enfants Et voilà la descendance que Dieu avait promis à Abraham Elle est là La terre promise était aussi pour eux Joseph Vous vous souvenez de Joseph ? Oui, celui-là même qui a été vendu par ses frères Eh bien Joseph était un descendant d'Abraham À cause d'une grande famine Les descendants d'Abraham ont dû quitter la terre promise Et partir s'établir en Égypte Grâce à Joseph Ils ont pu venir en Égypte Où ils se sont installés Et ils ont pu aussi prospérer Et puis bien sûr, vous savez, tout comme moi, la fin de l'histoire Après Joseph Eh bien, ils sont devenus esclaves en Égypte Esclaves du Pharaon Mais bon, nous n'allons pas raconter cette histoire Vous la connaissez déjà Le but de Dieu n'était pas que ce peuple reste en Égypte Mais bien qu'il retourne dans la terre promise Et d'ailleurs, à la fin de sa vie Joseph, il va se souvenir de cette promesse Il sait, il se rappelle que cette promesse est aussi pour lui Joseph dit à ses frères Je vais mourir Mais Dieu va vous venir en aide Et il vous fera remonter de ce pays-ci Dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham A Isaac Et à Jacob Bonjour les amis Aujourd'hui, je vous propose une carade Mon premier, c'est l'endroit où Jésus a fait son premier miracle Pour vous aider, c'est d'aide à un mariage Mon deuxième, c'est 365 jours Mon tout est le nom du pays promis Dieu n'a pas choisi ce territoire, cette terre promise au hasard Non, non, non Il a choisi ce qu'il y avait de mieux Il a voulu une terre fertile Arrosée par l'eau du Jourdain Une vallée riche Où les hommes peuvent prospérer Où les troupeaux peuvent paître tranquillement Où les moissons sont abondantes Voilà le territoire que Dieu a choisi C'est tout à fait l'endroit où on a envie de vivre N'est-ce pas ? Dans la Bible, on parle d'un territoire Où coulent le lait et le miel Des produits riches Des aliments inestimables Le Seigneur ordonne à Moïse En route, quitte ce lieu Toi et le peuple que tu as fait sortir d'Egypte Et allez dans le pays que j'ai juré A Abraham, à Isaac et à Jacob De donner à leurs descendants J'enverrai mon ange pour vous guider Vous pourrez alors pénétrer dans le pays Qui regorge de lait et de miel Exode 33, le verset 1 à 3 Quand j'étais petite Et que l'on me racontait les histoires de la Bible J'imaginais qu'en Canaan, il y avait des rivières de lait Et des cascades de miel à la place de l'eau C'était dans mon imagination d'enfant, bien sûr La Bible veut seulement dire que ce territoire était vraiment fertile Et qu'il offrait le meilleur à ses habitants Bonjour les enfants, bonjour aussi les parents Aujourd'hui, puisque nous parlons de la terre promise Cette terre que les Israélites appelaient le pays de Canaan Et que Dieu a aussi appelé le pays où coulent le lait et le miel Et bien je vous propose de faire une recette à base de lait et de miel Alors puisque nous allons bientôt changer de saison Nous allons entrer dans une saison un petit peu plus fraîche Je vous propose une boisson chaude excellente pour les soirées fraîches Un lait de poule au miel Alors pour cette recette, il nous faut 2 oeufs, 30 g de sucre, 20 cl de lait Ce qui correspond à peu près à un verre Et ensuite il nous faudra une cuillère à soupe de miel Pour notre matériel, il nous faudra une petite casserole Un fouet, un bol et une cuillère à soupe Alors la première des démarches, pour cela Il te faudra l'aide de maman ou de papa Il te faut faire réchauffer le lait Alors si tu as une gazinière Et bien demande à maman d'allumer la gazinière Pour que tu puisses mettre le lait dans la casserole Et la casserole sur le feu Tu surveilles bien surtout pour ne pas que le lait monte et déborde Il faut juste réchauffer le lait Lorsque le lait est chaud, tu éteins le feu Et tu le laisses dans la casserole Et maintenant, nous allons passer à une seconde étape de la recette Nous allons devoir séparer le blanc des jaunes d'oeufs Alors peut-être que là tu auras aussi besoin d'un coup de main de maman Parce que ce n'est pas toujours facile C'est très très délicat de séparer le blanc des jaunes Alors demande à maman de te donner un coup de main Nous allons garder uniquement les deux jaunes d'oeufs Tu vas les mettre dans le bol Et avec les jaunes d'oeufs, tu mettrai également le sucre Et là, avec le fouet, tu vas venir remuer énergiquement Tu vas tourner, tourner Jusqu'à ce que ce mélange devienne un peu blanc Et qu'il soit un peu crémeux Lorsque tu es arrivé à ce stade Eh bien, il te suffit de rajouter le lait chaud dans ton bol Tout en continuant à mélanger Tu mélanges donc ta préparation avec le lait Lorsque c'est terminé Eh bien, ton lait de poule est pratiquement terminé Il te reste à rajouter une cuillère de miel Et tu continues donc à mélanger, à tourner Le miel va très vite se dissoudre parce que le lait est chaud Et voilà, maintenant, il te reste à mettre le contenu du bol dans un joli verre Et si tu veux, tu peux rajouter aussi un petit peu de vanille en poudre sur le dessus Et voilà, il te reste à déguster ton lait de poule au miel J'espère que tu vas te régaler A bientôt, au revoir Les descendants d'Abraham sont restés esclaves en Égypte pendant 400 ans 400 ans ! C'est énorme ! Quatre siècles loin de la terre promise Ils ont eu le temps de l'oublier, mais complètement Pourtant, Dieu voulait les ramener en Canaan Pas question de les abandonner en Égypte Dieu va choisir Moïse pour guider le peuple Vous vous souvenez de Moïse ? De sa naissance ? De son histoire ? Bien sûr ! Et vous vous souvenez également des dix plaies qui se sont abattues sur le pays d'Égypte A la dixième plaie, le Pharaon décida enfin de laisser partir le peuple, de libérer les esclaves Enfin, ils sont libres de rentrer en Canaan Le temps me semble long et gris Au souvenir de ce doux pays Mais cette nuit nous partirons pour le pays de la moisson Au doux pays de Canaan Qu'il est dans le chemin vers toi Au doux pays de Canaan Du pays de notre espoir Chantons le son des tambourins Menons la danse jusqu'au matin En souvenir du doux agneau Dans le sang pure coule un flot Au doux pays de Canaan Qu'il est dans le chemin vers toi Au doux pays de Canaan Au doux pays de notre espoir Nous passerons des nuits d'effroi Dans un désert glacé de vent froid Mais la nuit est dans le chemin vers toi Au doux pays de Canaan Au doux pays de Canaan Tout pays de notre espoir Dans le matin, le jour adieu Salut enfin aux portes des cieux Au doux pays de Canaan Qu'il est dans le chemin vers toi Au doux pays de Canaan 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 Moïse guide le peuple dans le désert Ils vont y rester quarante ans Dieu fera des miracles pour eux dans ce désert Il leur donnera également les dix commandements Pendant tout ce temps où ils seront dans le désert Ils se prépareront pour le moment où ils vont rentrer en Canaan Et puis enfin, le moment arrive Et d'après vous, que va faire le peuple Juste au moment d'entrer dans le pays de Canaan ? Eh bien, ils vont changer d'avis Ils vont dire Il y a trop de géants dans ce pays Il y a trop de villes fortifiées Nous ne sommes pas assez forts Ils vont tous nous tuer Il vaut mieux pour nous retourner en Égypte Même si nous devons redevenir esclaves Tant pis Nous ne voulons pas rentrer en Canaan Nous voulons plutôt retourner en Égypte Le peuple n'a pas confiance en Dieu C'est triste Ils étaient tellement près du but Moïse est déçu Tellement déçu A-t-il fait tout ce chemin pour rien ? Non, bien sûr Mais lui-même est trop vieux Il n'entrera pas dans le pays de Canaan Dieu va décider une chose Puisque ce peuple n'a pas confiance en moi Puisque ce peuple refuse d'écouter Moïse Alors ils vont rester encore 40 ans dans le désert C'est comme ça que les choses vont se passer 40 ans plus 40 ans égale 80 ans Le peuple va devoir passer 80 ans dans le désert C'est long, c'est la durée de vie d'un homme Et c'est le temps qu'il faudra Pour que le peuple d'Israël se prépare A entrer dans le pays de Canaan Et lorsque le moment sera venu C'est Josué qui les conduira A la conquête du pays de Canaan Et Dieu combattra à leur côté Pour leur redonner la terre promise Alors vous avez trouvé ? C'était facile, non ? La réponse est Canaan Au revoir Rappelez-vous une chose les enfants Quand Dieu nous fait une promesse Même si cette promesse a été faite à nos grands-pères Même si cette promesse est longue Très très longue à se réaliser Sachez que Dieu la réalisera toujours Son temps à lui n'est pas le nôtre Mais nous devons simplement avoir confiance en lui Si nous ne voyons pas nous la réalisation de cette promesse Ce seront nos enfants qui la verront Et si parfois nous devons nous éloigner un peu de cette promesse Sachez que Dieu trouvera toujours le moyen De nous ramener dans sa promesse Éternel Dieu de l'univers Heureux l'homme qui met sa confiance en toi Somme 95 verset 13 Voici ce que déclare le Seigneur le Dieu d'Israël Votre seule force C'est de garder votre calme Et de me faire confiance Isaïe verset 30 Verset 15 Verset 15 Même quand je ne sais pas où je vais Même quand j'ai peur Mets dans mon cœur l'assurance Que tu réaliseras tes promesses D'une manière ou d'une autre Donne-moi la force de combattre mes doutes Car je veux entrer dans ton royaume Amen Loué soit le Seigneur Loué soit le Seigneur Il nous rend fort et vainqueur Loué soit le Seigneur Chaque jour je m'inscris Et de sa parole je me fortifie Il est le pain de vie Je ne veux plus vivre sans lui Loué 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 soit le Seigneur